En ce moment, en fait, on a un projet avec les collègues taïwanais. C'est un projet de recherche internationale, collaboratif, qui est financé par le CNRS côté français et par le MOST, le ministère des affaires étrangères pour la recherche à Taïwan. Donc c'est un projet qui porte sur le développement d'un dispositif dédié pour la craniotomie. Dès il est venu, suite à une discussion avec le chercheur taïwanais Terence Isanbeil, présent avec nous. Suite à une discussion, on a trouvé l'idée intéressante pour développer un robot capable de reproduire le geste d'une façon plus correcte, sachant que ce geste-là, qui est fait par des chirurgiens qui ont une certaine expérience préparée par tout le monde, c'est de proposer une solution robotisée, c'est de l'assistance, donc d'un geste chirurgical très précis pour avoir une qualité, une amélioration de ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc l'idée, c'est de lui mener d'un troisième bras, donc un chirurgien et un troisième bras pour l'assister. C'est pour ça qu'on voit derrière nous des caméras de capture de mouvements, donc on étudie le geste pour identifier nous ce qu'on appelle l'espace de travail. Ça nous permet de proposer des architectures dédiées à l'application, en question, donc notre cas c'est la craniotomie, à travers le développement d'interfaces, donc que ce soit l'interface haptique dans un système téléopéré ou à travers des outils, des portes-outils dédiées à l'application en question. En fait simplifié, la craniotomie, il s'agit de faire une ouverture dans la boîte crânienne pour que le chirurgien par la suite puisse atteindre le cerveau et faire ce qu'il a à faire. Donc la difficulté ici, c'est que la craniotomie a plusieurs phases. Donc la première phase, c'est de crier des trous. Les trous sont criés, ils changent d'outil, ce qu'on appelle un outil accroché. Et là, la difficulté, c'est qu'il doit faire, en fait, il doit couper l'os sans toucher le cerveau. Et ça, là, vraiment, il y a une difficulté. Donc à travers l'outil robotique, on a une possibilité d'avoir un retour d'effort qui, par à travers, il a oublié tirer suffisamment l'outil, donc il risque de toucher le cerveau. Donc le robot, il va avoir un retour d'effort, mais faites attention. Là, en fait, il y a un problème, il faut que vous maintenez votre effort.